Je ne sais pas comment résumer ce livre et quand je relis le synopsis, je me rends compte que la maison d'édition ne savait pas non plus comment le résumer. Donc ma voix, tu prendras ce qu'il y a à prendre. Bienvenue dans Daily des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui juge des livres dans la joie et la mauvaise foi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Aivi de Suzy Young. C'est un roman avec des gens exécrables, une fille qui est prête à tout pour monter dans l'échelle sociale et avec des mensonges à chaque chapitre. Ne perdons pas plus de temps, de quoi parle Ivy ? Ivy, c'est le prénom du personnage principal qu'on va suivre durant son enfance, son adolescence et sa vingtaine. C'est un livre dans lequel on bouge beaucoup car Ivy va habiter dans plusieurs villes des Etats-Unis et à un moment, elle va même vivre en Chine. Ce qui est intéressant, c'est que chaque lieu dans lequel elle habite a un impact sur la façon dont elle se perçoit et sur ce qu'elle attend de la vie. Tu vas me dire, comme beaucoup de personnes, ce qui est possible, mais le problème d'Aivi, c'est qu'elle apporte trop d'importance au regard des autres, ce qui la rend très influençable et lui fait prendre des décisions absolument pas éthiques. Donc même si tous les personnages du roman sont exécrables, « Ne t'attends pas à aimer Ivy car c'est la pire de tous ». Quand Ivy était petite, j'avais de la compassion pour elle car elle était la chinoise lambda de son école. Elle n'était pas riche, elle n'était pas belle, elle n'était pas studieuse, donc elle ne correspondait à aucun cliché, elle n'avait rien pour se déparquer et du coup, personne ne lui donnait l'heure. Et en plus de ça, la seule fois où elle se fait remarquer, je ne vais pas spoiler, mais clairement c'est humiliant. Donc toutes les mauvaises expériences qu'elle a pu vivre en tant qu'enfant vont faire naître en elle le besoin de se démarquer et de faire partie des gens qui comptent, même si ça signifie élaborer des stratégies discutables. Pour donner un exemple qui j'espère te parlera, elle m'a souvent fait penser au personnage de Chuck Bass de la série Gossip Girl. Elle est manipulatrice, elle n'a pas de scrupules, donc ça ne la dérange pas de mentir à ses proches ou de les trahir. Mais à côté de ça, je l'ai trouvé assez naïve et influençable et c'est ce petit mélange qui fait que j'ai apprécié son personnage ou en tout cas que j'ai apprécié, détesté son personnage. Par contre, attention, ce n'est pas parce que Ivy me fait penser à Chuck Bass que ce roman ressemble à Gossip Girl. Déjà, on vit l'histoire du côté de la pauvre, donc il y a beaucoup moins de champagne et beaucoup plus de galère. Et la deuxième chose qui est selon moi un problème dont on ne parle pas assez, c'est qu'il ne suffit pas seulement de fréquenter une personne riche pour faire partie de l'élite. Il faut connaître les codes de ce milieu. Du coup, message à tous ceux qui cherchent un sugar daddy. Ce n'est pas aussi simple que ce qui paraît. Apparemment, il faut un corps, mais il faut aussi la culture du milieu. En ce qui concerne Ivy, quand elle se rend compte que ses nouvelles fréquentations sont gentilles et polies, mais qu'en vrai, il ne la respecte pas, elle se lance dans un nombre incalculable de stratégies. Ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens, mais j'ai apprécié chaque seconde de son entourloupe. Donc, qu'est-ce que je retiens d'Ivy ? Ce n'est pas un roman avec énormément d'action et de rebondissement, et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Par contre, le personnage d'Ivy, il est totalement barré, et c'est le développement de son personnage qui va apporter du rythme à l'intrigue. Donc, si tu cherches un roman dans le style des séries Gossip Girl ou Dynasty, il y a des grandes chances que tu sois déçu par Ivy. Par contre, si tu aimes les histoires qui parlent des dynamiques de relations entre des personnes de milieux sociaux différents, ou si tu aimes être dans la tête d'une personne sans scrupules, et surtout, 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 si tu aimes détester le personnage principal d'un roman, je pense qu'Ivy pourrait te plaire. Marocco de la semaine, c'est Afriqueville de Geoffrey Colvin. Ce roman retrace l'histoire d'une famille afro-américaine à travers les yeux de la mère, du fils, puis du petit-fils. Vu que les personnages ne vivent pas à la même époque, ils ne rencontrent pas les mêmes problématiques, mais par contre, ils ont tous un seul objectif, c'est d'améliorer leurs conditions de vie. Mais comme pour Ivy, ils vont devoir choisir entre les valeurs qui ont été transmises par leur famille et l'envie d'évoluer dans l'échelle sociale. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur Ivy de Suzy Yang. En octobre, donc pour les 4 prochains épisodes, on va plonger dans les romans de la rentrée littéraire. Et je t'annonce dès maintenant, ça va être haut en couleur. On commencera notre petit récap de la rentrée littéraire avec des enfants dans une colonie pénitentiaire qui décident de se faire la malle. Un roman bien déprimant, mais je commence par mon préféré. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux, de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Daily des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine. Je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada